Oublie de la République démocratique du Congo dans l'énumération des conflits mondiaux par le président français Emmanuel Macron lors de son discours d'ouverture du 19e sommet de la francophonie tenue à Paris en France. Est-ce fait esprit ? Quels sont les retombées que gagne la République démocratique du Congo en étant membre de la francophonie ? Est-il possible que la République démocratique du Congo se retire de cette communauté francophone ? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévisions. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'humense et le réel plaisir de recevoir pour vous, ce soir, Maître Zorro Babel, qui est président et initiateur du parti politique ML Co. Ok, je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher ami, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Comme d'habitude, bonsoir plus particulièrement à mes frères qui portent la marque M dans leurs mains. La marque M ou la main M ? La marque M. La marque M qui nous dit ? Ceux qui, dans les lignes de mes formes, la lettre M, qui sont des élus de Yahweh lui-même. C'est très important. Et aussi à tous les appelés. Tous les appelés. Donc on va décrypter ces différents sujets d'actualité. Et aussi évoquer, pourquoi pas, ces débats autour de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Tout d'abord, Maître Zorro Babel, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekevi-Tulombo, qui a pris part au 19e sommet de la francophonie tenue à Paris, en France, lors de son discours d'ouverture, le président Emmanuel Macron, qui a essayé de numérer les différents conflits mondiaux, mais sans pour autant citer la République démocratique du Congo, RDC, en présence du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tusekevi-Tulombo. Est-ce que c'était fait exprès ? Est-ce un manque de considération et respect à l'égard de la RDC par le président français Emmanuel Macron ? Moi, je pense que ça comme un acte de complexe, d'infériorité, car Macron, vous avez des Tusekevi. Un acte d'infériorité, de complexe d'infériorité, vous avez du point de vue social, du point de vue étatique, du point de vue de beaucoup de points, en dehors du point de vue du banditisme étatique aussi. Donc, je pense que c'est cela. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que le Rwanda est un pays anglophone aujourd'hui. C'est un pays. Et que ce soit un anglophone qui soit le secrétaire général de la francophonie et qui doit diriger un grand pays comme le nôtre à la dimension continentale qui est un pays ottoman francophone. C'est absurde. C'est absurde. Donc, c'est un acte d'indignité où le président Macron voudrait montrer à la fin du monde... Donc, c'est fait exprès. C'est un acte fait exprès. C'est fait exprès. C'est un acte volontaire. C'est un acte politiquement volontaire. Nous ne vous considérons pas sur le chéquet international. C'est ça que moi, j'ai lu dans cet acte-là. Il n'y a pas de considération. Qu'en est-il de la diplomatie agissante lorsque vous parlez d'un manque de considération, un manque de respect du président français vis-à-vis de la RDC ? Mais, vous savez, quand quelqu'un sent de l'indignité dans sa peau, il ne peut pas vous donner à vous aussi l'indignité. Vous voyez ? Et c'est ce que je considère. Le président français est trop bas. Et lorsqu'il prend des positions comme ça, il veut nous narguer. Et notre problème, c'est parce que nous voulons courir derrière nous comme si nous avions des solutions à prendre chez nous. Non, c'est lui qui a des solutions à prendre chez nous. Nous n'avons rien à voir chez lui. Dans la RDC, il n'y a rien à voir. Il suffit que le chef revienne sur soi-même, face comme l'a fait hier Kabila, refuser d'aller toquer des portes par nous, se concentrer sur lui-même et sur son peuple et son pays, ils vont commencer à venir toquer des portes. Il faut que le chef de l'État puisse changer de méthodologie. De comportement politique. De comportement politique. Voilà. Donc cesser de fréquenter ses homologues, africains, même étrangers. Non, vous savez, quand nous avons pris l'indépendance... On est membre de cette communauté francophone. L'un des membres influents avec près de 100 millions d'habitants de la RDC. On n'est pas obligé de parler le français. D'ailleurs, le fait de parler le français, c'est être un traître de son propre pays. Qu'en est-il de la conférence de Bandoune ? Ou Bandoune ? Tout le monde sait qu'à cette conférence, il avait été demandé à tout le pays de développer les langues maternelles. Tous les esprits étrangers qui sont ici. Ils sont là pour savoir qu'est-ce que nous mijotons, nous cogitons à l'éterne. Et la manière, la plus facile de moyen, c'est le français. Si nous aurons tous appris déjà le Lingala, le Tsunouba, pour savoir qu'est-ce que nous disons. Aujourd'hui, on a des Chinois et des Libanais qui nous vendent des choses dans des petits magasins, qui parlent le Lingala. Oui, parce qu'ils veulent comprendre, connaître. Mais nous, nous vendons déjà, nous-mêmes. Nous nous vendons à l'extérieur avec le français. Vous venez à l'émission avec des questions brûlantes comme ça, vous devez parler en français. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et tout ça, c'est la politique du pays qui vous impose une langue soi-disant officielle. Et c'est même dans la Constitution. Et le pays qui est soi-disant métropole de cette langue n'a aucune considération pour vous. Pourquoi on doit garder ? Quand la France a été impliquée dans l'assassinat du génocide, du génocide de Rwandais, mais le Rwandais était d'abord un pays français. Kagame a décidé. C'est un unclédé qui n'est passé de la francophonie à l'anglophonie. Donc, tous ces canaux-là d'esclavagisme ne sont pas favorables pour le peuple africain. Donc, quand nous avons eu des indépendances, ce que je disais tout à l'heure, nos pères de l'indépendance avec le panafricanisme avaient décidé qu'on puisse parler dans nos langues nationales. Nous ne pouvons pas commencer à donner de la valeur, même là où on ne peut pas le faire. Maintenant, nous avons été humiliés. Nous avons été humiliés. Nous, vous dites, nous sommes humiliés. Est-ce que la RDC, en étant membre de la francophonie, n'est-ce qu'elle pas la justice ? Par exemple, dans les cas sous-examen, prenons le secrétariat général de l'organisation internationale de la francophonie OIEF, qui aujourd'hui est détenu, vous venez de le flairer ici, que le Rwanda a quitté, donc, et passé d'un pays francophone à un pays anglophone, mais qui, aujourd'hui, occupe ces postes de secrétariat général de la francophonie, au détriment même de la RDC, qui a une forte population, un pays influent dans cette organisation. Est-ce que vous concédez qu'aujourd'hui, que non, la RDC subit la justice en étant membre au sein de cette communauté francophone ? Non, je considère ça comme un acte de lâcheté, de demeurer encore membre de la francophonie devant un tel acte. Le Rwanda, c'est comme un petit, c'est comme on dit à un géant, écoute, tu dois t'incliner devant le cadet de ta famille. Quel serait le comportement de ce vieux-là ? Il va obéir ? Difficile d'obéir ? D'abord, cet enfant, c'est un enfant bâtard. Moi, je veux l'obéir, lui. Non. Donc, la RDC doit déposer sa démission, doit sortir de la francophonie. De sortir. Ce n'est pas important. Ce n'est pas Macron qui... Il n'y aura pas d'incident si... Tout flotte les homosexuels, les jeunes de mauvaise vie. Oui, on l'a vu, un président de la République, quand il est venu ici à Banda, il partit ici avec des jeunes de mauvaise vie. Et c'est un président qui doit nous humilier, nous. Les jeunes de mauvaise vie, c'est-à-dire, il a baladé. Il était accompagné ? De qui ? Des agents de l'homme ? Non, il était avec les faliers comme ça. Et puis, ce n'est pas lui qui peut nous tenir tête. On ne parle pas qu'on comprenne un français sérieux. C'est qu'il est en train de jouer avec nous. Les présidents tolèrent vraiment, je regrette. Je regrette qu'il continue à tolérer des histoires impossibles pour le peuple. En quoi il nous représente finalement ? S'il ne sait pas d'abord respecter sa propre dignité, il doit prendre la hauteur de sa dignité. C'est un président de la République. Il l'est, oui. Et oui, mais il n'est pas moins que le président français. Moi, j'ai salué son geste pour boycotter ses assises, mais il ne doit pas y revenir. Il doit déclarer officiellement. C'est nous qu'on a éméliés. On doit se retirer de cette... Oui. On s'entapte avec leur amitié. C'était des amis de l'école, semble-t-il. Mais ce que son ami est en train de faire, c'est malheureux. Le peuple comoré n'accepte pas ça. L'acte posé par Félix, tu sais qui est dit, de boycotter les travaux en commission de chef d'État... Ça ne soit pas, c'est limité, là. C'est rétracté. Le président français s'est rétracté. Non, il ne s'est pas rétracté. Pour son discours de la culture, pour évoquer... Une simple malinité. La souveraineté de la RDC est respectée. Une simple malinité. Que les forces étrangères puissent dégager. Une simple malinité. Et nous n'avons pas besoin de son bonne foi. Ou de sa bonne foi. Nous n'avons pas besoin. Parce qu'elle l'a démontré plus d'une foi. Il a menti ici à Kishasa. Un truc qui est blanc. Qui ment. La France donnera un point à rien. Il y a eu un point à rien ? Quand tu as vu du point à rien à Goma ? Il n'y a pas eu du point à rien. C'est menteur. Il a menti ou bien il n'a pas tenu promesse ? Et c'est la France. Non, c'est du mensonge. Quand vous ne tenez pas pour vous êtes menteur. La civilisation, c'est le respect de la parole. La promesse, c'est réalisé ou pas ? La civilisation, c'est le respect de la parole. Et lorsque vous ne respectez pas la parole, vous n'êtes pas civilisé. Et ça, ce n'est pas ce qui devait... Ça ne peut pas être d'une des chefs d'État français de surcroît. Non. Macron est indigne. C'est un chef d'État indigne. Ce n'est pas à nous qu'il va traiter comme si on était des sauvages. Si on croit que nous, nous sommes des sauvages, alors nous n'avons pas besoin de ça. Mais c'était une sorte de mea culpa, son discours de clôture. Nous n'avons pas besoin de ce mea culpa parce que c'est la France qui a autorisé la guerre de l'Est avec Sarkozy. Si tu ne laissais pas, c'est la France. Kagame ne fait pas de sa tête. Toutes les armes qui sont en train d'être utilisées par le rebelle. C'est l'Union européenne qui envoie. C'est la France qui envoie. C'est les grandes puissances. Qui vous interdit alors d'acheter aussi des armes ? Nous en avons acheté. Mais qui nous donne l'ordre de ne pas tirer ? Vous en avez acheté les armes, mais... On vous interdit l'ordre de ne pas tirer. L'ordre ne tirer pas. Ne tirer pas. Mais vous devrez subir. Vous devrez subir parce que vous êtes beaucoup. Alors vous n'avez plus de 20 millions de morts. Personne n'en parle. Mais vous en avez subi parce que vous êtes beaucoup. Ce n'est pas normal. Et ça, vous voulez que le peuple congolais considéré des naïfs d'accepter. Parce que Macron a été amené à notre président dans la jeunesse. Non. Non. Il n'y aura pas de répercussions. Nous aussi on quittait la francophonie, maître Zorobabel. Notamment, aujourd'hui, il y a ces dossiers aussi au niveau du conseil de sécurité. Nous sommes la RDC et candidates pour le poste de droit de l'homme au niveau de l'ONU. Pensez-vous que si aujourd'hui on est arrivé, par exemple, à se retirer de la francophonie, n'est-ce pas que ce poste sera un danger par rapport au potentiel électeur ? Si à l'interne, nous n'avons pas encore organisé convenablement, pourquoi chercher à aller bringuer des postes internationaux ? Nous devons d'abord revenir sur nous-mêmes, nous consolider et voir dans quelle mesure on peut mieux sauter. Nous voulons devenir des présidents du Conseil de sécurité des Nations Unies, membres du Conseil. À l'interne, c'est trop fragile. Nous sommes incapables d'éradiquer le détournement de devenir public. À l'interne, nous ne savons même pas éradiquer la guerre qui nous est imposée. À l'interne, nous sommes incapables de réunir notre propre pays. Moi, je ne vois pas l'opportunité. Donc, P.O. s'est retiré et puis... Je ne vois pas l'opportunité. On s'est retiré de la francophonie. Je ne vois pas l'opportunité. Et puis, le poste cela. Nous devons nous retirer de la francophonie et voir dans quelle mesure nous concentrer sur nous-mêmes. On va se faire retirer notre candidature par rapport au droit de l'homme, poste de l'homme, comme membre de l'homme à l'ONU. Je ne sais pas ce que nous allons gagner en soi. Si ce n'est pas encore une façon de nous déstabiliser davantage. On risque à décidure encore... Beaucoup de fragilisation à l'interne. Oui. Parce qu'on va vous dire, bon, maintenant que nous sommes membres de la vie... Il faut respecter ceci, il faut respecter cela. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça vous met un mal. Maintenant qu'on n'est pas membre... Nous, peuple, nous demandons au chef de l'homme, de l'ordre à l'Est. Qu'on bombarde, par exemple, Ghisénie. Qu'on bombarde Kampala. Nous Nagana, c'est où ? Ce n'est pas Ghisénie. Nous Nagana, ce n'est pas Rwanda. Si Nous Nagana aujourd'hui est un trôneau des rebelles, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. C'est l'Ouganda. Pourquoi nous ne voulons pas l'étangue contre l'Ouganda ? Pourquoi ? On a des opérations conjointes entre l'RDC et l'Ouganda. Mais pourquoi nous... On a comme l'impression que l'Ouganda n'est pas sincère avec l'RDC. Dis, pourquoi vous voulez seulement que les autres soient sincères avec vous ? Et vous, vous devez être sincère seulement avec les autres. Pourquoi vous ne pouvez pas exprès ici, moins sincère que les autres ? Combien de fois doit-on vous mentir ? Tu rentres chez toi, tu trouves ta femme avec un homme sur le lit. Non, c'est le cousin... Tu veux mon cousin là où... Le cousin sur mon lit. Non, chérie, c'est mon cousin. Mais là, tu trouves un autre... Non, mais c'est le petit frère à ma mère. Sur mon lit. Toi, on te trompe toujours. Et puis tu pardonnes... Tu pardonnes toujours sur ton lit. C'est ce qui se passe en RDC. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas sérieux. Donc, pour mes résumés, nous demandons au président de la République, cette question doit être soumise devant notre Parlement réunion congrès, nous retirons notre place dans la francophonie. Nous ne pouvons pas nous émulier. Je crois, je peux même aller plus loin. Le président Macron peut être aussi, comment dirais-je, innocent. Dans le cas de la francophonie, c'est le secrétaire général qui a préparé les discours. Et quand le secrétaire prépare les discours, il ne peut pas serre la chaise sur laquelle il est assis lui-même. Or, qui est le secrétaire général ? C'est Mouche-Kiwab. Mouche-Kiwab, c'est une Rwandaise. C'est une ambassadrice pénipotentiaire de Kagame. C'est une Tuti. Les discours de Macron peuvent être, à la limite, reçus, mais pas acceptés. Reçus, mais pas fondés. Pas acceptés. À la limite, reçus. Parce qu'en dehors de Mouche-Kiwab, lui, son cabinet, ne pouvait pas lire ce qu'il doit lire, lui. Il ne pouvait pas, même lui-même, lire seulement « Voilà le discours que je veux prononcer demain. » Kongo, il fallait participer au conflit. D'abord, comme un chef d'un empire, il connaît très bien la situation qui se passe entre nous et le Rwanda. Et quand il a lu le discours qu'il devait endosser, il n'a pas remarqué que la souveraineté de la RDC est bafouée. Étant tachée, même. Par un petit pays. Non. C'est à nous de prendre conscience et puis de changer les comportements par rapport à la diplomatie congolaise. Bon, je crois que, vous savez, le concept de diplomatie, c'est de la démagogie. Le concept de diplomatie, c'est ? De la démagogie. Comment ? Expliquez-vous. Mais c'est... Trump qui peut. On va vous faire endormir. Et dans le cas d'espèce, nous sommes naïfs. Nous croyons qu'on est en train de nous donner des promesses alors qu'en réalité, on est en train de nous berner. C'est ça, c'est que moi, je sais. Et aujourd'hui, nous arrivons jusqu'à des faits concrets où un président français s'est moque ouvertement de nous. Quand vous suivez les références avec l'histoire de Bahamas, Hezbollah et Kossos. On est en train de... Il y a énuméré ces conflits. Il y a énuméré. 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 Mais curieusement. Les RDC. Où il y a plus de morts. Ici, il n'y a jamais eu de morts. Parce que nous sommes des singes, nous sommes des noirs. On n'a pas fait le coup. Non, parce que nous n'existons pas ces yeux. C'est une affaire de noirs. C'est ça, le langage utilisé. Et même Moushkiwabo, là, c'est sentir gêné. C'est du racisme, en soi. Il n'y a pas le respect pour notre race. Donc, moi, je crois que... À la porte du président de la République, je n'aménagerais pas le langage. Je n'aménagerais pas le langage. Je ferais, je ferais, j'aurais le même comportement que quelqu'un gammé en 94. Je mets la croix sur la francophonie. Mais il faudrait le faire. Oui, mais il doit avoir le découï. Est-ce que le chef de l'État a ses... Il a découï. Ses déterminations de vouloir un pays termina avec la France. Par rapport aux liens qui nous unis aujourd'hui. Quel lien ? Nous n'avons qu'un lien. Nous sommes un pays qui a été collisé par les Belges. Coopération, RDC, France. Nous avons sollicité, nous avons tendu la main. Nous avons un problème ici. Foutez-nous les rebelles dehors. Il a refusé. Au contraire, il a injuré notre président dans notre propre pays. Vous êtes irresponsable de votre propre souveraineté. Vous voulez de votre propre sécurité. Vous voulez chercher des gens. C'est vous-même. Il l'a dit ici. Et puis, il a dit ici. C'est cet échange musclé entre les deux chefs d'État. C'était des injures polies. Des injures polies. Polies. Avec un type comme ça, pourquoi il faut continuer ? Encore cette indiscrétion. On dit que c'était une sorte de révanche calculée par Macron lors de ce sommet de la francophonie. Bon, si tel est le cas, il faut... Vous savez, un homme doit savoir que la vengeance est un plat qui se mange très froidement. Oui, oui. Macron, c'est notre ennemi. Il ne faut pas lui faire des cadeaux. Donc, pas des cadeaux à Emmanuel Macron. Non, en politique, il n'y a pas de cadeaux. Dans les relations intérieures entre l'État et l'État, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cadeaux, il y a une question d'intérêt. Ce sont des intérêts. Qui priment. Qui priment. Macron n'a rien à voir avec vos histoires de... Comment on l'appelle ? Genocost. Genocost, oui. Il n'a pas eu une représentation. Pour l'instant, il n'a pas eu une reconnaissance internationale du Genocost. On ne le connaît pas du Congolais. Voilà. Mais lorsqu'on a vu la célébration avec le Rwanda, il y a eu des déplacements de gens d'État qui sont... Mais il y a eu combien de... Quand on va du Genocid de Rwanda, c'est combien d'hommes ? A peu près 80 000, 900 000. 900 000. C'est 80 000, 900 000. À ma connaissance... C'est 900... C'est entre 600 000 hommes. Entre 600 et 900 000... Qui sont décédés. Oui, oui. Mais nous sommes à combien ? Près des 10 millions. 20 millions. 20 millions. C'est ça la diplomatie. Il est agissante lorsqu'il y a des intérêts. Le Rwandais est en train de leur servir de piller nos minéraux. Là, ils peuvent regarder. La France est contente en ce moment-là. Lorsque ce sont des histoires... Vous ne voulez pas céder une partie du pouvoir. Ce n'est pas de notre intérêt. Vos Genocostes, on n'en parle pas. C'est ça. Notre Europe, je crois qu'on va aborder ces points sur la révision constitutionnelle. Ça fait débat. Ça fait jaser. Chacun interprète de sa façon cette question de la révision constitutionnelle RD congonaise. Au niveau du MLCO, c'est le mouvement d'élaboration de la conscience, êtes-vous favorable aujourd'hui à la révision de la conscience ? Une urgence nécessitée à ces jours ? Mon frère, il y a un point qu'il faut souligner. La question de la révision de la constitution depuis la nuit des temps n'a concerné que de gens, des flatteurs au départ, vis-à-vis du pouvoir. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je me rappelle en 76, 75, 76, on est venu voir mon père pour qu'il puisse militer. À ce moment-là, il était secrétaire général d'un père chargé de la mobilisation. Oui. 75, je crois. On est venu le voir pour donner à Mobutu changer la constitution et le faire président à vie. De faire de Mobutu président à vie. Président à vie. C'est vrai que ça ne commence pas aujourd'hui. Oui, oui. Et à cette époque-là, mon père s'était opposé. D'ailleurs, ça lui avait coûté son départ. Parce qu'après, on l'a demandé, avant que... de la pente, on ne s'appelait encore. De la pente ? De la pente. Le secrétaire général qui est mort, finalement, là, avant qu'il le remplace, on lui a demandé d'aller enlever le statut de l'œil Le Colbé qui était ici à la gare centrale. Il a refusé. On a donné à Mavung. Levé Mavung. Oui, oui. Il a pris du courage. Il est parti. Et vous savez ce qu'il a connu comme sort ? Mobutu l'a même lié officiellement. Vous voyez la politique en Afrique. Aujourd'hui, j'apprends de beaucoup de gens les mandats... D'abord, la durée du mandat la durée du mandat du chef de l'État, 5 ans, qui est pratiquement théorique. Ça, je pense que c'est... Comme le secrétaire général de l'UDEP, ce qui pense que le 5 ans, c'est une façon théorique, pratiquement parlant, c'est 3 ans. Parce que les deux autres années, installation du gouvernement, informateur, et puis en réalisation des élections, pratiquement c'est 3 ans que fait le président de la République. Donc il faudra revoir un pays s'il ne pas a changé ou modifié cette constitution pour que certaines dispositions puissent être modifiées. Oui, bon. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est... La question la plus primordiale, c'est comment juguler la question de détournement des déniers publics. Oui, oui. Sur 5 ans, nous avons perdu plus ou moins 5 à 6 milliards de dollars américains. Qu'on ne s'est pas justifié, les gens arrêtés ont été acquittés, mais l'argent n'est pas rentré dans la caisse de l'État, il n'y a pas de matelas renouvelés. C'est là le vrai problème. Et face à cela, que faut-il faire lorsque vous allez encore augmenter, au lieu de 5 ans, vous donnez à un chef de l'État 10 ans. 10 ans... De gérer... De gérer... Pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il est intouchable. Pendant 10 ans, il est comme un dieu. Pendant 10 ans, aucune institution ne peut le contrôler. Non. Non. Déjà, si, avec les 5 ans, vous ne savez même pas déférer les détourneurs devant la justice. C'est impossible. Donc, nous, nous avons estimé que la révision constitutionnelle, pour l'instant, elle est une opportune. Elle est une opportune à cause de la situation que nous avons à l'Est de la guerre et de l'état de siège. Si nous sortons de la guerre, au premier jour, elle devient opportune. Elle est opportune, pourquoi ? Si nous sortons de la guerre. Si nous sortons de la guerre. Le premier jour, ça sera opportune, ces prévisions. Oui, elle sera opportune. Parce que nous avons constaté qu'un chef de l'État qui, seul, c'est un élément libre et incontrôlé. Chaque fois qu'il donne des ordres, même à la banque centrale, lui a mené l'argent, personne ne sait le contrôler. Et même le gouverneur à banque a peur. Alors que s'il y avait les 4 vice-présidents de la République, celui chargé de finances ne nous permettrait pas de prendre l'argent comme bon le sable. C'est déjà un garde-fou. Donc nous avons estimé que la révision contenue à ce moment-là permettrait que l'article soit en titre de l'actuelle constitution, soit révisé, au lieu de 4 institutions, comme il s'est fait maintenant, que ce soit 5 institutions, président, et puis vice-présidence de la République, avec 4 vice-présidents, comme le prévoit l'article premier sur la langue nationale. N'est-ce pas ? Et puis, deuxième aspect, on va faire sauter absolument l'article 166, 165. On ne peut pas conditionner la poursuite d'un voleur. Quand vous détournez l'argent, vous êtes voleur. Il ne faut pas maquiller les Français. Tu es voleur. Tu n'es pas détourneur, mais tu es voleur. Tu es voleur. Tu peux parler de voleur. Ils ont parlé de tourneur. Non, ça, c'est... Les tourneurs, c'est maquillé. Non, le tournement, en Lingala, c'est Mouyibi. Alors, quand tu es Mouyibi, la justice doit t'arrêter. On l'a fait avec Zuma. Oui, il est un peu président de la République. Pourquoi les autres pays valorisent leur justice ? Chez nous, si nous bloquons, la justice ne peut pas agir contre les voleurs. La justice prise en otage. Prise en otage. C'est ça le problème. La Constitution se contredit. Quand vous prenez l'article 152, elle dit clairement que la justice est indépendante du pouvoir judiciaire, plutôt du pouvoir exécutif, et du pouvoir législatif. Vous arrivez à l'article 166, on vous dit que les poursuites ne peuvent être autorisées que par le Congrès réuni, le Parlement réuni, par le pouvoir législatif. pour quels motifs ? C'est une contradiction. Et puis, je vais souligner un petit mot. Quand j'entends même des professeurs, des éminos professeurs, prétendent que c'est la meilleure de Constitution, je ne comprends pas. La meilleure de Constitution qui est la RDCF. Tu sais, quand tu prends cette Constitution, lisez, vous trouverez des fautes d'orthographe. Des fautes d'orthographe. Ils avaient aussi l'université. Les humains nous n'ouest. Mes enfants. De grands professeurs. Vous prenez un bataille. Vous prenez... Le bataille ne m'a pas enseigné. Vous prenez l'autre ce qui... Jolie. Jolie. Il ne m'a pas enseigné non plus. Boshav m'a enseigné un doctorat. Il y a beaucoup de professeurs publicistes. Oui, oui. Mais je ne vais pas sortir ce qui est ici. Je préfère, si j'avais cette Constitution à main, je vais vous montrer une faute qui ne peut pas passer. Ce n'était pas de... Des autographes accidentelles au moment de... Comme un arrière accidentelle où il y a des grands professeurs. Merci beaucoup Maître Zoro Babel Moulang. C'est moi qui vous remercie. National du MLCO. C'est parti spiritu... Spiritu... Spirituel, hein ? Parti politico-spirituel. Politico-spirituel. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos invitations. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux. Mesdames, Messieurs, à nous suivre de partout à travers le monde. Merci de votre participation, de votre attention. En soutenu, une émission réalisée par Mourou Djambe. Marité Godot était à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour Parler Congo avec un autre invité. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime. D'ailleurs, au revoir.